Donc, si on a compris que la solution se trouve éventuellement dans les attributs, un petit instant, je réponds à la question après. Si je prends, je vais enlever ce 4 over 2 qui ne sert plus à rien. Alors, moi j'ai pris White-Vec, parce que comme ça, je peux écrire A, B, voire même C, et la flèche se met sur l'ensemble. Si vous prenez juste la syntaxe avec Vec, avec I-J-F, Vec en minuscule, Vec A, B, on a un petit vecteur, une petite flèche. Je présume que vous avez fait suffisamment d'anglais pour comprendre la différence entre Vec et Wide. Vec. OK. Bien. On y va. On avance un peu plus loin. Si on a compris cela, plus CD, tout le monde sait faire maintenant. Alors, je retrouve ma présentation, et on poursuit. J'espère que vous êtes maintenant déjà convaincu, au moins un minimum, que c'est plus facile d'écrire directement à la main que de faire une longue recherche dans la fenêtre des éléments. OK. Donc, à conclusion, c'est le pratique. Voyons voir la suite. Et commençons petit à petit à travailler à main nue. J'ai mis une petite référence d'une vidéo à regarder chez vous à votre aise après. Bien. Est-ce que vous pourriez déjà écrire, même avec la fenêtre des éléments, cette formule-là ? Oui. Et puis après, le challenge, ce sera que vous écriviez les autres formules à main nue. Je vous laisse travailler. Je vous laisse travailler.